Psaume 24h08 Signification pour aujourd'hui, Trouver la force dans le roi puissant Psaume 24h08 Dans la version du roi Jacques, K.J.V., déclare, Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Ce verset transmet une image puissante du Seigneur comme un guerrier victorieux et puissant, qui est fort et capable au combat. L'expression « roi de gloire » souligne la majesté et la souveraineté de Dieu. Voici comment ce verset peut être appliqué à aujourd'hui. Reconnaître la force et la majesté de Dieu, dans notre monde moderne, il est facile de se préoccuper des défis et des distractions quotidiens. Psaume 24h08 nous rappelle de faire une pause et de reconnaître la grandeur de Dieu. Nous pouvons appliquer cela en prenant des moments pour réfléchir à la force et à la majesté de Dieu, et en reconnaissant la place qui lui revient en tant que dirigeant de nos vies. Faire face à des batailles spirituelles Bien que le concept de bataille ne se réfère pas toujours à des conflits physiques, nous sommes confrontés à des batailles spirituelles dans notre vie, des luttes contre la tentation, le doute, la peur et les défis de notre foi. Psaume 24h08 nous encourage à nous rappeler que le Seigneur est puissant au combat. Lorsque nous affrontons ces batailles spirituelles, nous pouvons compter sur la force de Dieu pour nous guider et nous conduire à la victoire. Recherchez l'aide divine, le monde d'aujourd'hui est rempli d'incertitudes et de difficultés. Le verset nous incite à nous tourner vers Dieu dans les moments difficiles et à demander son aide. Nous pouvons appliquer cela en priant et en faisant confiance à la force et à la capacité du Seigneur de surmonter les difficultés que nous pouvons rencontrer. Vivre en toute confiance Psaume 24h08 inspire confiance aux croyants Tout comme Dieu est puissant au combat, nous pouvons avoir confiance qu'il est avec nous dans le voyage de notre vie. Cette confiance peut nous inspirer à relever des défis, à saisir de nouvelles opportunités et à prendre des décisions avec un sentiment d'assurance. Adoration et adoration, ce verset est aussi une invitation à adorer. Lorsque nous nous rassemblons dans l'adoration ou passons du temps dans la dévotion personnelle, nous pouvons approcher Dieu avec révérence, le louant comme le roi de la gloire. Par l'adoration, nous nous connectons avec la vérité intemporelle que Dieu reste fort et puissant. Partager l'Évangile En tant que chrétien, nous avons le privilège de partager le message du salut avec les autres. Psaume 24h08 indique Jésus-Christ comme le roi ultime de la gloire, qui a vaincu le péché et la mort par son sacrifice et sa résurrection. Ce verset peut être utilisé comme point de départ pour expliquer la signification de la victoire du Christ et sa pertinence pour le salut. En substance, Psaume 24h08 sert de rappel de la nature immuable de Dieu et de son rôle en tant que roi puissant et victorieux. Il nous encourage à considérer nos difficultés à la lumière de sa force, à rechercher ses conseils et à trouver de l'espoir dans sa capacité de nous conduire à triompher, à la fois spirituellement et dans notre vie quotidienne. Puissiez-vous être bénis. Je vous remercie de votre temps. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez.